Ohayo kosaimasu ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 53 du Song Baby Challenge. On va faire quand même mon intro habituel, le El Famoso Shiyama. Voilà, donc déjà merci beaucoup à toutes vos idées que vous m'avez données. Donc voilà, ça va être cool pour le B. Bon là, actuellement, elle n'est pas enceinte. Voilà, juste petite information. Dans la maison d'en face, il y a des nouveaux arrivants. Donc j'en ai enlevé certains. D'ailleurs, c'est avec les cheveux rouges, je l'ai enlevé normalement. Sachant que j'ai fait ça pour libérer de la place. J'ai enlevé ceux qui étaient déjà devenus, entre guillemets, darons. Pour mettre des nouveaux, ou des darons aussi, auquel cas. Et là, du coup, pour ceux qui remarquent, déjà il y a deux nouveaux vampires. C'est les deux hommes qui sont à droite, là. Je ne veux pas... Ok, on va zoomer comme ça, ça sera plus simple. Donc les deux garçons à droite. Ici, ça, c'est le Sims d'un ou d'une abonné. Donc c'est un humain. C'est un humain. Au début, je pensais que ça allait peut-être être un triton. Vu le style et tout, il y avait le pack Il Paradisèque qui avait été utilisé pour la création. Et là, du coup, ça, c'est deux frères vampires. Donc bien évidemment, vous pouvez toujours proposer vos Sims pour le 100 Baby Challenge. Il suffit juste de mettre le hashtag 15L. 1, 5L. Donc pas écrit Q, U, I, N, Z, E, L. Parce qu'il y en a pas mal des 15L. Mais 15L avec le 1, 5L. Voilà, hashtag 1, 5L pour que je puisse retrouver vos Sims. Et voilà, du coup, le truc, c'est que j'hésitais. Je ne savais plus qui était déjà devenu d'abord ou pas. Donc j'ai enlevé ceux que j'étais sûre. Bon, normalement, Queen, je l'ai enlevé. Mais je pense qu'elle n'a pas encore bougé. Elle doit être encore dans le coin. Mais elle n'est plus dans la famille. Ne vous inquiétez pas. Et notre petite maman, elle est en train de faire du sport. Ce n'est pas plus mal. C'est vrai qu'elle avait perdu la forme. De toute façon, ça se voit par rapport à avant. Elle a quand même pris pas mal de hanches. Ce qui ne m'étonne pas. Et vu qu'elle aime bien faire du sport, on va la laisser faire du sport. Et on va s'occuper un petit peu. On est quoi ? On est dimanche. On va regarder si on est à jour au niveau des enfants. Voilà, eux, ils sont partis en cacahuètes. On a des petites tablettes en lévitation. C'est des futurs Harry Potter, là. Comme d'habitude, la petite technique, ils jouent au Simform. Et en même temps, on les fait babier entre eux pour qu'ils augmentent également leur langage. Ça fait deux en un. On va repousser ses limites avec Maddie. Et vous avez été nombreux à me demander quand même... Enfin, nombreux, on se comprend. Vous n'êtes pas si nombreux que ça. Me demander que je devrais continuer à faire la salle de sport. Effectivement, c'est la prochaine salle qu'on doit faire. Parce que c'est vrai que là, on est vraiment bien partout. Il y a juste la petite salle secrète ici. D'ailleurs, si vous avez des idées, pour la petite pièce secrète ici, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire là ? On pourrait mettre, vous savez, la sorte d'armoire bibliothèque qui fait porte en même temps. Et du coup, là, il y a une pièce secrète. Donc, c'est dans la chambre des enfants. Est-ce qu'on fait quelque chose en rapport avec les enfants ou peut-être même pas du tout ? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette pièce ? Parce que franchement, je ne sais pas trop là. Vraiment pas. On va mettre un sac de couchage et ce sera la chambre d'Harry Potter, comme ça. Non, franchement, je ne sais pas. Aidez-moi. On va également récupérer tous les objets. Tous les cadeaux qu'on a reçus dans la boîte aux lettres. Oui, oui, oui. On va tout prendre et on va tout revendre parce qu'il y en a là les choses quand même. Tous les cadeaux qu'on a reçus depuis, on va les revendre. La petite Yasmine s'occupe du jardin tant qu'à faire vu que les enfants-là, ils sont déjà prêts pour l'école. Voilà, je vais demander de tout vendre, d'arroser. Par contre, ça, je n'ai pas compris pourquoi il y a des moucherons et elle, elle ne peut rien faire. Est-ce qu'elle peut genre... Non, il faut que ce soit peut-être Maddy. Ah, ok. Donc, c'est parce que c'est une enfant et qu'elle ne peut pas pulvériser la zone avec de l'insecticide. Donc, ça va être à Maddy de le faire. Attendez, c'est qui qui a déjà l'aptitude de la parole au niveau 3 ? C'est elle, déjà, ouais. Mais elle est trop mignonne, Yasmine. Justement, je cherchais des assiettes à nettoyer, mais elle les a déjà tous ramassés. Arlinda, pareil, elle est déjà passée au langage numéro 3, là. Là, j'apprends le pot. Franchement, je trouve qu'ils ont bien avancé au niveau des aptitudes, les derniers bambins. Et voilà, les petits projets scolaires en train de se faire. J'adore à chaque fois les regarder faire ça quand ils sont plusieurs en train de faire leurs projets scolaires. Ici, on a les deux projets scolaires des deux autres filles qui normalement devraient avoir un B. Je ne sais pas si c'est utile de faire deux fois un projet scolaire pour une note. Ça, je pense que c'est une bonne idée d'améliorer cette station de musique. Parce qu'en fait, ils l'utilisent vraiment beaucoup. Donc, ils aiment bien. Ah, on va la rendre incassable parce que j'en ai marre qu'elle se casse. C'est vrai qu'elle se casse souvent vu qu'elle est H24 allumée. Mais là, ça ne sert à rien à réduire la fréquence des pannes de la chaîne IFI. Autant faire câble amphiraxium et il n'y a pas besoin de ça, en fait. Par contre, ça, c'est quoi ? Ah, c'est peut-être pour ajouter plus de radios différentes. Donc, on va faire ça aussi. Je vais m'être révisé assidûment pour ça, c'est qui ? C'est Yasmine. Parce qu'en fait, comparé à Yasmina, elle est en excellente. Yasmine, elle n'est pas excellente excellente. Enfin, du coup, maintenant, si. Mais ouais. J'espère qu'elle va aussi recevoir un B. Je pense que oui, quand même. Oh, les enfants sont rentrés de l'école. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? J'espère que les plus grandes ont toutes les deux un B. Ok, B ici. Allez, donne-moi un B. Yes, un B. Et les autres enfants, ils ont un quoi ? Un C toujours. Et un C, je suppose, du coup, sa soeur également un C. Ok, on va tout faire en sorte pour qu'ils augmentent rapidement cette semaine. Et que cette semaine, les deux jumelles, les deux pères de jumelles, je dirais même, soient adolescentes. et elles sont toutes rentrées avec un projet scolaire. Ah, l'ordinateur est pété. Moi qui voulait augmenter le divertissement, ce ne sera pas pour tout de suite. C'est vraiment le bordel. Là, ils ne se font vraiment pas bien, les enfants. Je leur ai sorti les projets scolaires là où je pouvais les sortir. Il est 3 heures du matin, enfin, 2 heures et demie. Elle, elle est vraiment aussi dans le bad. Enfin, ils sont tous dans le bad, quoi. Oh là là, je vous jure. C'est une catastrophe. Regardez, regardez leurs besoins. Il y en a, ça va encore. Elles, ça va mieux que d'autres. Oh yes, elle a fini son projet scolaire. C'était l'une qui était le plus en retard parce qu'elle n'a pas fait ses devoirs encore. Là, je suppose qu'elle ne voudra pas les faire. Je m'en suis plutôt bien sorti. Ils ont tous fait leurs devoirs. Ils ont tous fait leurs projets scolaires. Ils sont à peu près corrects. On ne va pas dire que les besoins sont top au niveau des enfants. Mais franchement, regardez, ça va. C'est plutôt dans le vert. À la limite, dans le jaune. Mais ce n'est pas dans le rouge. C'est une mise importante. Les factures. 9496, c'est de pire en pire. Pourtant, je n'ai rien acheté. Pourquoi ça passe de 7000 à 8000 à 9000 ? J'ai l'impression que ça devient de plus en plus cher. Pourtant, je n'achète rien, là. Ah oui, par contre, j'ai oublié de revendre les trucs que j'avais dans l'inventaire. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ça devrait nous aider quand même. J'espère. Attends, j'ai récupéré des cadeaux dans la boîte ou elle. J'ai que ça ? Non. Non, ce n'est pas possible qu'il n'y ait que ça. Si, c'est bon. Je viens de récupérer les cadeaux. Je pense qu'elle n'a pas dû le faire toute la dernière fois que je lui ai demandé. Mais maintenant, c'est fait. Et on va donner un bain, je pense, à qui a le plus besoin. Les deux, ils en ont besoin. Mais lui, il a mieux dormi. Donc, on va le réveiller. Et pendant qu'elle lui donne un bain, je vais m'amuser à revendre tous ses cadeaux. En fait, j'aimerais bien atteindre les 50 me simflous avant de faire la salle de sport parce qu'en fait, on a ici l'aspiration ou avoir 50 me simflous en réserve. Voilà. Et on n'est quand même pas hyper loin de le réussir. Je pense qu'il y a grave moyen de réussir. Oh, il y a de nouveau le bug de la baignoire. Je ne vais pas réussir à leur donner de bain. Je suis désolée, les bambins. Il faut que j'attende que l'un des enfants devienne ado pour lui donner un bain. Mais c'est quoi ce problème ? Là, en fait, j'ai ça qui s'affiche H24 et dès à faire les devoirs, quand je l'enlève, il se remet H24. C'est bugué. J'adore ma vie. Oh, bah tant pis, tu pueras. Mais non, même pas. Peut-être pas. Il puera pas autant que ça parce que si vous regardez, on est quand même pas mal là. Et regardez, le deuxième, il a juste le pot. Mais vu qu'il est fatigué, on laisse encore un petit peu dormir le temps que sa soeur, du coup, le rattrape. Est-ce qu'on doit s'occuper du jardin ? Franchement, le jardin est hyper rentable parce que j'ai l'impression que ça pousse tous les jours en ce moment, les fleurs. Et ça nous rapporte quand même pas mal d'argent. Retenez, on est à 41 668 simflouzes et on va tout vendre. Le temps qu'elle s'occupe de ses plantes, les enfants rentrent à la maison. On va regarder un petit peu au niveau des notes si on est bon ou si on n'est pas bon. Pour la première paire de jumelles, on est sur un A et on est sur un A, s'il vous plaît. Oui, on est sur un A ! Ça veut dire qu'elle passe adolescente déjà aujourd'hui. Non, je suis trop contente. Je suis méga contente. Donc, pour la première paire de jumelles et la deuxième paire de jumelles, j'espère qu'elles ont au moins un B. Ce serait génial. B, oui. Et B, dis-moi que tu as un B, toi aussi. Yes ! Elles ont toutes les deux un B. Donc, pour les enfants, les premiers, eh bien, c'est anniversaire time. Donc, on va sortir El Famoso... El Famoso gâteau, qui n'est pas Périmax. Il est encore bon. Avec des petites bougies. Et on va faire grandir les deux... Enfin, les deux premières. Pendant que les deux autres, vu qu'elle est fatiguée, on va la laisser dormir comme ça. En fait, j'aime bien, genre, faire dormir quelques personnes pendant que je m'en occupe d'autres parce que franchement, s'occuper de cette personne en même temps, c'est assez compliqué. Donc, s'il y en a qui dorment, ça m'arrange un petit peu pendant que, tu vois, je fais un petit roulement, on va dire. C'est toute une organisation d'avoir une famille aussi nombreuse dans les Sims. Donc, Yasmina, elle avait enfant de l'océan et elle est machine à danser. Je verrais bien quand même quelque chose d'actif, mais ouais, non. Ou peut-être, du coup, quelque chose dans la nature. C'est pas dans la nature qu'il y a enfant de l'océan, un bail comme ça. Mais c'est pas elle qui... Oh, regardez ses cheveux, j'adore. Mais non, c'est où déjà pour tout ce qui est océan ? Peut-être dans famille ? Lieu, je crois, peut-être. Ouais, vie à la plage. Pourquoi pas vie à la plage ? Tiens, pour changer, on ne l'a jamais mis, celui-ci. Donc, vie à la plage pour elle. Je vais lui demander de remettre des bougies d'anniversaire pour sa soeur. Oula ! Ah oui, c'est une vampire. Donc, vie à la plage pendant que t'es une vampire. En vrai, c'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Allez, on va souffler les bougies. Et toi, est-ce que t'es bien ? Ça va, en vrai, divertissement ? Bah, tu vas aller jouer à Big Block, là. Et après, tu feras tes devoirs. Et sa soeur, elle, je crois qu'elle est... Si, elle est vampire aussi. Elle est vampire, donc la musique est amoureuse des chiens. Quelque chose dans la créativité ? La musique amoureuse des chiens. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Bah, la musique, un génie de la musique. Je crois qu'on n'en a pas vraiment mis des génies de la musique. Voilà pour elle. Un maquillage vampirique, quand même. Ok, donc, on a deux vampires, là, qui grandissent. C'est parfait. Ça va nous faire quatre points. Et qu'est-ce que ça donne, toi, au niveau de tes besoins ? T'es plutôt... Oui, t'es plutôt pas mal. Donc, tu vas enchaîner sur tes devoirs. Hein ? Ouais, voilà. Et ensuite, ça va être sur des projets scolaires. Je ne sais pas si elle, elle peut acheter du plasma, par contre. C'est quand même une question que je me pose. Il va falloir peut-être que je fasse des recherches sur les vampires. On va voir. Parce que sa mère, Madison, oui, elle, elle pouvait acheter directement le plasma, mais je crois que... Je ne sais plus si on pouvait le prendre, nous aussi. Non, on ne peut pas. Donc, il va falloir faire des recherches sur les vampires. Ah, le gâteau, j'ai oublié de le remettre dans le frigo. Ah, il faut que... Il faut mettre des bougies. Tiens. Donc, j'achète un livre sur les vampires pour qu'elle puisse continuer à apprendre sur les vampires. Donc, acheter des ouvrages. Donc, il me faut le 1. Hop. Est-ce qu'il allait dans son inventaire ? Yes. Et on va lire celui-ci. Ah, les deux, ils sont en mode caca time. Là, c'est vraiment celui-là qui chira le plus dans les pots. Là, c'est une usine à caca, les amis. Vous n'imaginez même pas. Et en plus, ils sont vachement énervés. Vous m'étonnez, là. C'est plus... C'est leur intestin qui sort, là. Enfin, à force de pousser, là. C'est plus possible. Mais lui, il a bientôt fini, lui. Ah, lui, il est bien. Ah, non, pas encore. Ah, bah, tu retournes sur le pot encore une fois. Bah, je crois que c'est bon, hein. Voilà, on a découvert les packs de plasma. On va pouvoir en acheter maintenant, histoire que, bah, forcément, nos vampires ne meurent pas. Ce serait dommage. Commander des packs de plasma. On va en commander je pense 10, déjà, pour commencer. Bon, maintenant, franchement, on a les moyens. Les packs de plasma, on va les mettre, bah, là. On a tellement un bar qui est tellement grand que... Ah, il y avait un bail où on pouvait prendre tous les trucs en même temps. Je sais plus c'était quoi. Non, c'était pas comme ça. Je sais plus comment on faisait pour prendre toute la pile en même temps. J'essaye avec des touches enfoncées, mais... Ça a pas l'air d'être ça. Bon, tant pis. On va faire comme ça à l'ancienne, c'est bon. Ça m'a saoulée, d'accord. On va mettre là. C'est très joli, des petites poches de plasma dans sa cuisine. C'est un élément de décoration. Ça fait très influenceuse. Et tu peux arrêter de lire, c'est bon, m'a dit. Allez, on va les aider pour leur projet en même temps. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? C'est censé aller encore une fois ou deux sur le pot. D'accord. Tu retournes là-haut. Et toi, tu retournes aussi sur le pot. Par contre, franchement, je pensais pouvoir réussir peut-être à les faire augmenter avant qu'ils aient envie de faire plein d'autres choses, c'est-à-dire dormir et manger comme des bébés normaux. Mais ça m'a l'air un petit peu compliqué, là. Je pense qu'il va falloir au moins que je les fasse manger. On est comment, les bambins ? Non, toi, il faut que tu retournes encore une fois. Bon, vu qu'ils doivent retourner une fois, ils risquent de s'endormir dessus. Mais là, il est vraiment fatigué. Par contre, le deuxième, pareil. Mais on sort le gâteau, les amis. On sort le gâteau. Limite, j'ai envie de mettre une petite table ici pour fêter les anniversaires des bambins dans leur propre chambre. C'est lequel des deux qui est bon ? Niveau aptitude ? Ok, c'est elle. C'est la petite Arlinda. Et lui aussi, c'est bon. Faut que je me dépêche 45 minutes avant la péremption. J'ai peur de ne pas réussir. Et Anil, c'est ok aussi. J'ai peur que ça périme. Arlinda, elle s'est endormie pendant qu'elle devait grandir. Il est périmé. Est-ce que ça va fonctionner ? Dites-moi que ça fonctionne. Non ! Non ! Non ! Ça, ça m'apprendra à oublier le gâteau. Allez, on le met de côté. Bon bah go ! Oh là là ! De toute façon, ça sert à rien que je me dépêche. Il est déjà 2h du matin. Dans tous les cas, ils n'iront pas à l'école aujourd'hui. Mais je voulais réussir ! J'étais motivée ! Je pense que ça s'est remarqué que j'étais très, très motivée. Très, très, très motivée à ce que ça passe. Mais non ! Donc... Voilà ! Ce que j'ai à dire. Rien d'autre à ajouter. Voilà, drop the mic. On va faire un gâteau en burger. C'est bon. Mais regardez, à chaque fois, ça revient. Ça me saoule. Elle, elle n'a pas grandi du coup. J'ai pas compris. Allez dormir. C'est bon, vous m'avez saoulée là. Toi, tu vas dormir. Et toi aussi, tu vas aller dormir. C'est bon. Bande de caca là. Allez dormir. Ah bah tiens, vous n'avez qu'à aider vos soeurs. à faire les devoirs. À côté, c'est bien d'avoir des vampires parce qu'ils peuvent aider leurs soeurs, leurs frères humains, humaines qui, eux, doivent dormir à faire leurs devoirs et tout ce genre de choses, quoi. Mais qu'est-ce que t'as, toi ? Par contre, t'as la faim. Ouais, attends. T'inquiète. Je vais en boire trois directs parce qu'on sait comment ça fonctionne. En vrai, ça augmente pas tant que ça. La soif. Après, tu vas prendre un bain et à la limite, si tu veux, tu pourras aller jouer à l'ordinateur. Quoique, peut-être trois au lieu de quatre, ça suffirait, je pense, quand même. Le gâteau, il est OK. On va donc le mettre ici et c'est le round numéro 2. Lequel des deux a le mieux... Mais regardez, elle a soufflé ses bougies. Désolée, elle les a soufflées. Dès qu'elle est là, je réveille l'autre pour que l'autre arrive aussi. Elle, elle a fêté deux anniversaires. Franchement, bon, là, au moins, elle a grandi pour de vrai. Et donc, elle est paresseuse. Ah bah, super ! Paresseuse, qu'est-ce que je mettrais ? Allez, créativité, peut-être. Je ne sais pas si c'est plus adapté. Oh, c'est lunettes ! C'est Harry Potter ! Et on va aider Anil, maintenant, à souffler les bougies, également. On va y arriver. Elle, ça va, elle est bien. Elle va faire du travail supplémentaire. Non ! Qu'est-ce que tu fous, meuf ? Elle est malade, elle. Ça va pas ou quoi ? Et elle est contente. En plus, tu montres ça à ta petite soeur, toi. Et pour Anil, c'est quoi ? C'est imprévisible. Donc, imprévisible... Ah, les facultés motrices. Même si c'est social, ça pourrait aller. On peut très bien être imprévisible physiquement, comme oralement. Donc, on va nettoyer tout ce qui est dégueu, là. Parce que c'est vraiment cracra, là, chez moi. C'est vraiment très crado, hein. Est-ce qu'elle va avoir le temps de faire ses devoirs supplémentaires ? Elle est malade ! Comment c'est possible ? C'est une vampire ! C'est pas possible qu'elle soit malade ! À quel moment t'es malade, toi ? C'est un pas ou quoi ? Non, mais c'est vrai, hein. Dans tous les trucs de vampires que je connais, ils peuvent pas tomber malades. Quand ils se coupent, ça se referme. C'est des mutants, les trucs. Ils vont un peu en retard, mais j'ai vraiment envie qu'elle fasse son travail supplémentaire avant de partir. Et les deux, là, qu'est-ce que vous foutez, là ? Ça, ok. Il faudra peut-être songer à aller dormir, à un moment donné. Ah ouais, il y a tout qui est pété en haut, j'ai l'impression. Et toi, donc... Ouh là 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 ! Il y a tout qui est cassé. Tout ! Je m'occupe de la lessive aussi. Ok, on va lancer la machine, quand même. Pourquoi je peux pas lancer la machine ? C'est cracra, on est d'accord ? Attends, je vais retenter. Hop là. Pourquoi elle veut pas lancer la machine ? Je comprends R. C'est quoi ces machines de caca, là ? Écoute, on va... C'est crado, mais je vais le mettre au sèche-linge, écoutez. si... Allez. Allez, on met dans le panier à linge. Non, mais des fois, ces trucs de burderie, là, ça... Ça déconne, on est d'accord. Prends des... Vous voyez, je peux rien faire avec ! Allez, on met dans l'inventaire. C'est bon, ça m'a saoulée. Yes, on a des A. Est-ce que je vois... Est-ce que toutes les deux ont eu un A ? J'espère qu'elles ont toutes les deux un A. Yes, elle a un A. Et sa sœur, elle a un... Non ! Mais pourquoi ? Parce qu'elle était un petit peu en retard, je pense, par rapport à sa sœur, mais... Oh ! Oh, vous vous saoulez, les jumelles, quand vous n'avez pas des mêmes notes, là, quand vous sortez de l'école. J'ai envie de vous trucider. Du coup, ce sera jeudi, pour qu'elle, elle grandisse. Par contre, les ados, on est comment... Oh ! Un A. Et un... Non ! Pourquoi ? Je crois que c'est elle qui a aidé l'autre sœur à avoir... à faire les travails supplémentaires, donc elle est un petit peu allée en retard à l'école et c'est à cause de ça. Voilà, c'est ma faute. C'est ma faute. Voilà, j'ai été en retard d'une petite demi-heure dans les Sims après pour faire grandir quatre personnes en même temps. Du coup, ce sera jeudi. Jeudi, il va y avoir donc deux départs et deux nouvelles adolescentes. Mais écoutez, je pense que pour cet épisode, on est déjà bien. On a bien avancé dans le challenge et comme ça, au prochain épisode, on pourra faire partir Yasmina et Yasmine et commencer à chercher un nouveau papa. Donc, on va en profiter, je pense, pour faire un tour chez les voisins, pour faire connaissance avec les vampires. Je trouve que les vampires, c'est quand même un bon bail. Ça rapporte deux points et quand même, ça n'a pas besoin de dormir. Donc franchement, si on peut se taper un petit peu plus de vampires, je ne dis pas non. Pour le challenge, franchement, c'est un bon plan. C'est encore mieux que des sorcières qui naissent sans visage ou des tritons que je n'ai jamais eu de tritons en fait. Ça me saoule, mais de tous les tritons que je me suis tapé, il n'y en a aucun qui m'a donné des enfants tritons ou sirènes. Je suis déçue. Et d'ailleurs, personne ne me n'a donné de triplé depuis le début du challenge en fait. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je trouve qu'il était quand même... Bon, il n'était pas hyper rebondissant dans ce qui se passe dedans, mais bon, ça reste sans Baby Challenge. Mais je trouve qu'on a bien avancé. Écoutez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Bisous à vous et ciao, ciao !